Générique ... Bonsoir au sommaire du JT de ce 24 octobre. Francis Choucrou, nouveau patron de la Pégilionnaise, il a été installé ce matin en remplacement de Claude Cateau. J-45 avant la fête des Lumières, tout le programme de cette 13e édition à découvrir dans ce journal. Enfin, défaite en série pour l'OL, après Madrid, les Lyonnais se sont à nouveau inclinés hier soir face à Lille. C'est donc bel et bien la fin du NER à la Pégilion de Lyon. Michel NER est toujours incarcéré, Claude Cateau muté. La direction du service a entièrement été renouvelée. Ce matin, Francis Choucrou n'a d'ailleurs été officiellement installé à l'hôtel de police. Les précisions de Benoît d'Autriche. Voici donc le nouveau patron de la Pégilion, Francis Choucrou, 54 ans, ancien d'Orléans et de Montpellier, a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Il remplace Claude Cateau, muté. Il va surtout devoir gérer la prêche Michel NER est incarcéré depuis trois semaines. C'est encore une fois une situation un peu inédite à laquelle je vais être confronté. Je vais d'abord m'installer, prendre le temps d'écouter, et puis après je travaillerai. Mais là pour l'instant, je n'ai pas d'autres déclarations à vous faire. L'arrivée de Francis Choucrou n'est ce qu'on appelle une nomination à haut risque. La Pégilionnaise est toujours sous le coup traumatisée par l'arrestation de son ancien numéro 2, mise en examen pour corruption et pour le procureur comme pour le préfet. Les policiers doivent maintenant se remettre au travail et oublier. On tourne la page. C'est ce que j'avais envie de dire. Nous avons tous envie de tourner cette page qui nous a fait du mal. C'est un sale coup qui nous est arrivé. On s'arrête et on recommence. Dit comme ça, ça semble simple. Sauf que dans les faits, Michel Neren n'a toujours pas été jugé. De nombreux policiers le soutiennent. En clair, derrière les murs de l'hôtel de police, il faut remettre de l'ordre. On peut faire des affaires en police judiciaire sans pour cela donner de la drogue à des voyous. J'espère que le message a été entendu dans tous les services de France et surtout à la police judiciaire de Lyon. La PJ de Lyon veut donc faire peau neuve. Mais aujourd'hui, une question reste posée. Quel accueil les policiers lyonnais vont-ils réserver à leur nouveau patron ? Depuis le début de la Ferneret, ils sont nombreux à afficher un soutien sans faille à l'ancien commissaire. Transport, le T4 prend un nouveau tournant. La ligne qui relie déjà Faisin à l'arrêt G2 dans le 8e arrondissement sera bientôt prolongée jusqu'à la part d'UF. Le premier rail a d'ailleurs été soudé ce matin. A terme, ce prolongement de plus de 2 km qui sera mis en service en novembre 2013 permettra de desservir notamment les deux campus de la manufacture des tabacs et de la Doie. Il symbolise la liaison nord-sud de l'agglomération qui ne passe pas par l'hypercentre et qui contribuera à la couture du tissu social puisque c'est une ligne qui va jusqu'à Manguette et à Faisin. Et chacun sait qu'effectivement, les transports en commun sont un élément déterminant pour la réorganisation de notre territoire urbain. En greffe depuis une semaine, les inspecteurs du permis de conduire ont décidé de reprendre le travail. Le SNICA FO, principal syndicat, aurait conclu un accord avec le ministère des Transports. Un accord qui prévoit notamment des revalorisations salariales mais aussi des mesures destinées à soutenir le pouvoir d'achat. Sur l'ensemble de l'Hexagone, ce sont plusieurs milliers d'examens qui ont dû être reportés en raison de ce mouvement de grève. C'est ce matin que le programme de la Fête des Lumières a été dévoilé. 70 projets ont été retenus cette année. Un événement qui pour la première fois accueillera un invité, le Japon. A noter que l'interactivité sera au cœur de cette édition 2011. Les précisions de Jean-Marc Roffat. La Fête des Lumières joue de plus en plus la carte de l'interactivité. Le public pourra directement influencer les créations de lumières à la gare Saint-Paul ou sur la façade du théâtre des Célestins. On ne gagne rien, on gagne juste le droit de révéler un petit peu les petits détails architecturaux sur la façade, une statue, un fronton. La durée d'une partie, on va dire entre 30 secondes et plus d'une minute 30 si on est un très bon joueur de flipper. Forcément, le clou des festivités se situe une nouvelle fois sur la place des terreaux. Les chevaux de la fontaine de Bartholdi vont s'échapper en galopant sur les façades. Ces chevaux vont se balader et aller courir dans le musée poursuivis par la matrone qui les tient derrière, qui s'appelle la Garonne et qui va tenter de les rattraper. Une mise en animation par du mapping vidéo, c'est-à-dire des illusions d'images, ça dure 3 minutes. Avec un budget équivalent à 2010 de 2,5 millions d'euros, la ville de Lyon donne carte blanche aux créations peu gourmandes en électricité pour économiser la planète. Par exemple, on a une oeuvre qui sera à plage du Tarhera Spike, qui est une oeuvre importante de la fête et qui a une consommation cumulée de l'ordre de 750 watts. Pour info, donc à micro-ondes, c'est 1200 watts de consommation horaire. Le bon conseil est bien entendu de venir à pied, en vélo ou en transport en commun. Le programme officiel se trouve en avant-première sur le site www.faite-des-lumières.lyon.fr. C'est en tout 70 installations du 8 au 11 décembre. Et puis on a pris hier soir le décès de Jean Amadou. Il avait 82 ans, journaliste, comédien et surtout chansonnier. Il avait passé sa jeunesse à Lyon. Il a d'ailleurs débuté au Théâtre des Célestins avant de monter à la capitale dans les années 50. Il a notamment collaboré à l'écriture du bébé de show et a participé durant près de 15 ans aux grosses têtes. Nicolas Sarkozy a salué la mémoire de Jean Amadou, une véritable figure artistique de la Vème République, a-t-il dit. Depuis quelques jours, le camion de la fin sillonne la France. Sa destination, Cannes, ville où doit se dérouler dans une semaine le prochain sommet du G20. Lors de 17 mètres, ce camion a fait une halte aujourd'hui, placante en imponcet. Une action symbolique pour les bénévoles de l'association Action contre la faim, qui souhaite ainsi sensibiliser le grand public au problème de la malnutrition. C'est quelque chose qui est très visuel, qui est très marquant et qui permet justement au moins d'attirer l'attention, on va dire, de la population sur le problème de la faim dans le monde. Aujourd'hui, il y a quand même 925 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, quasiment un sixième de la population mondiale. Et c'est vraiment pour que les gens se rendent compte de l'importance de ce fléau et qu'on arrive un jour peut-être à essayer d'éradiquer ce fléau, cette faim dans le monde. En foot, semaine difficile pour les joueurs de l'OL. Battus 4 à 0 face au Real, ils se sont à nouveau inclinés hier soir 3 à 1 face à Lille. 7 buts encaissés en seulement 5 jours, qui mettent à mal la confiance des Lyonnais, et ce, alors même qu'ils s'apprêtent à disputer de derby cette semaine. Émilie Deschamps. 7 buts, c'est ce que l'OL a encaissé en une semaine. Après la défaite à Madrid 4 à 0, les Lyonnais s'inclinent 3 buts à 1 à Lille chez le champion de France en titre. Deux revers consécutifs, une première cette saison pour Lyon. Les hommes de Rémy Gard, toujours invaincus à Gerland, voyagent mal et n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 10 septembre à Dijon. Et cette défaite en terre lilloise est plus inquiétante que celle concédée à Madrid en Ligue des champions, puisqu'elle marque un vrai coup d'arrêt en ce début de saison. On est partis pied au plancher parce qu'on en avait tous envie déjà, et puis on avait envie d'atteindre cet objectif de 15 ans qui était important, ce tour préliminaire. Peut-être qu'aujourd'hui, émotionnellement plus que physiquement, on est peut-être un petit peu moins bien, un petit peu plus, on manque un petit peu de fraîcheur peut-être. Baffetine Bigomis et Maxime Gonalon, très en forme jusque-là, n'ont plus la même influence et l'absence de Lissandro commence à peser dans le jeu lyonnais. Alors que de leur côté, le PSG et Montpellier se sont imposés, l'OL perd du terrain dans la course aux premières places et descend du podium de la Ligue. Lyon est désormais cinquième. Après sept semaines noires pour les Lyonnais, place à la semaine verte et deux derbys face à Saint-Etienne en cinq jours. Mardi soir, à Geoffroy-Guichard, en Coupe de la Ligue, puis samedi à Gerland pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. On termine avec ces images de la marche des zombies qui s'est déroulée ce samedi. Pour la cinquième année consécutive, Lyon a accueilli la zombie day. Le thème retenu était le vaudou marié, ensanglanté, macchabée en tout genre. Au total, près de 500 personnes ont défilé des pentes de la Croix-Rousse à la place des terreaux, dans une ambiance qui était, contrairement aux apparences, loin d'être sinistre. Le thème vaudou, c'est parce qu'on a voulu revenir aux origines et aux sources du mythe, en fait, en revenant au vaudou qui était bien avant les zombies de Romero et à travailler là-dessus, en fait. C'est donc des personnes qui ont été prises, dont on a pris l'esprit, qu'on contrôle comme les esclaves, en fait, avec un grand maître vaudou. C'est la magie noire haïtienne qui vient du Bénin, originellement. C'est des gens incontrôlables, généralement. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.